Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2, on est toujours en coop et on est toujours avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on est toujours bien sûr avec les Tyranides, magnifiques roses Tyranides. J'ai fait une petite passe en speed de renommage de vaisseaux avec vos propositions. Donc on a l'USS Enterprise, le Hit Force One qui nous rejoignent, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à donner des noms parce qu'il y en a encore qui n'ont pas de noms. On doit remplacer régulièrement des pauvres vaisseaux qui décèdent. Malencontreusement. Malencontreusement suite à... ils ont tourné à gauche alors qu'on leur avait dit de tourner à droite et c'est le drame. Ils sont morts pour cause de décès. Ils sont morts pour cause de décès, comme c'est bien dit. J'en ai profité aussi pour faire une petite passe de nouveau, j'en ai loupé quelques-uns visiblement pour leur remettre leur distance d'attaque correcte là. Et je crois qu'on était prêts à passer le tour parce qu'on avait une invasion sur Belis Corona qui allait se pointer de Nécron. Donc ça va être notre première bataille Nécron. On avait une flat pour gérer. Ouais on devait passer le tour et après on allait sur Dorsia. Ouais c'est ça. On attaquait Dorsia et on gère les Nécrons donc c'est parti. Donc en fait on peut attaquer Dorsia direct en fait. Bah on n'a pas assez de mouvement encore. Enfin il y a une flotte à 375 si on veut attaquer une flotte avec 800 il nous manque un mouvement. Ah oui voilà c'était ça. Puis ça lui laisse se réparer un peu comme ça. Donc là on va se bouffer les Nécrons. Alors on est un petit peu en sous nombre donc on va voir un peu ce que ça donne. Ah bah au final il a 832 même pas 850 donc ça va. On va voir un peu ce que ça va donner. Allez voyons voir. Je sais même pas si c'était quoi comme flotte. Ah oui c'est le point on va voir. Oh oui c'est le point un peu qu'on a pas. Plus c'est le point de vue de la vie galactique. C'est pas bien. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Le temps s'est arrivé. Avec l'avenir de Abaddon's Black Crusade, la vie s'éteint dans les morts. Le fou de Faeron, Kephrec, rousera le Neferu à la guerre. Les morceaux de l'étonne de l'étonne, immune aux perils de l'inquiétude, qui s'éteintent l'étonne de l'étonne de l'étonne. Ces morceaux s'éteintent les délais de l'étonne de l'étonne, réunitent les mondes de l'étonne de l'étonne dans un seul, magnifique purpose. Mais les plans de Kephrecs s'éteintent plus que une réconquête. La expérience du dominion est seulement une étape à travers le chemin qui va voir le master de tout ce qu'il surveille, ou le monde ordre l'étonne de terror, réduit à ash. Toujours aussi sympa ces petites cinématiques. Ouais, ils claquent bien. Donc les Necron, pour ceux qui, comme moi, ne maitrisent pas trop le lore, c'est un peu l'équivalent des Kemry de 40k. Ouais, c'est un... C'est à peu près ça. C'est ça, c'est... C'est la faction inspirée par les pharaons. Bon, ça, c'est une nouvelle pour personne, il n'y a qu'à regarder la vaisseau pour comprendre. En fait, c'est une race qui avait fait la guerre aux anciens, qui était en train de perdre, et donc ils ont fait un pacte avec des dieux pour défoncer les anciens. Et en fait, c'est ce qu'ils ont rendu métalliques. Et malgré le fait qu'ils ont gagné la guerre enfin, ils ont gagné la guerre contre les anciens, puis ils sont retournés contre leur maître. Et après, ils ont réussi à défoncer leur maître, mais comme ils étaient super affaiblis, ils se sont mis en stade pendant des millions d'années. Et là, ils se réveillent. C'est ça. Et ils sont plutôt du genre à détester le chaos, ils se réveillent pour aller combattre Abaddon. Ah, ils détestent tout le monde. Ah, ils détestent tout le monde, mais dans le lore, ils essaient quand même d'abord de sauvegarder leur monolithe, et donc de combattre le chaos. En fait, la logique Nécron veut que sur chaque planète où il y avait donc un monde endormi, c'était donc un monde important des Nécrons, et en fait, ils se lèvent pour aller faire entre guillemets la moisson de ce monde-là pour offrir les âmes aux dieux. Enfin, c'est un bordel assez complexe. Et en fait, ils veulent juste détruire tout ce qu'ils respirent. Et ce qui est curieux, c'est que dans le lore, c'est qu'on n'a jamais eu de contact entre les Tyrannides et les Nécrons. Parce que, généralement, il est si vite. Parce que le Tyrannide n'a aucun impact sur le Nécron, parce que le Tyrannide veut absolument bouffer des trucs biologiques que le Nécron n'est pas. Et le Nécron, lui, il veut récupérer sa planète, mais le Tyrannide n'a aucune volonté de capture de planète. Ouais, il dévore les trucs vivants et le Nécron s'entend. Voilà. Donc, on a très peu de contact dans le lore entre les Niths et les Nécrons. Cela dit, il n'y en a pas beaucoup non plus dans la campagne-là. Donc, ça se tient. En fait, c'est bien représenté parce que par secteur, t'as généralement une petite planète isolée qui en fait appartient au Nécron. Et c'est un peu ça dans le lore. Et les Nécrons, techniquement, on va les voir là, mais ils ont des vaisseaux qui sont assez particuliers aussi. Des vaisseaux qui s'auto-régénèrent, un peu comme nous. Et qui n'ont pas du tout de bouclier. Ouais. Le gameplay des Nécrons, c'est qu'il n'y a pas de bouclier. Donc, tu te prends tout en dégâts de coque. Mais, en fait, tu as deux formes de dégâts. Donc, on va dire que tu vas te prendre 50 dégâts sur ton vaisseau. On va dire qu'il y a 10 de dégâts qui sont permanents. Mais il y a 40 qui sont notés comme régénérables. Et donc, si tu te barres un moment, il va pouvoir se régénérer de ce montant-là. Ils sont quasiment aussi lents que nous. Par contre, ils ont des capacités de téléportation justement pour se barrer du combat ou rappeler tous les vaisseaux alliés sur leur amiral, ce genre de trucs. Et ils ont aussi des armes qui sont super stylées. Je pense qu'eux, pour le coup, les bouffer, ça doit être bien efficace. Si on ne leur laisse pas de paix et qu'on les bouffe, on est bien. Alors, comment on gère ça ? Je propose de charger au centre au milieu des astéroïdes. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Les nécrons, c'est leur capacité de tir. C'est assez particulier parce qu'ils vont toujours faire du 100%. Ah oui, c'est vrai, exact. Il te tire dessus, il te touche. D'office. Par contre, que tu sois à 9000 cases ou 2, ça ne change rien. Ils te feront toujours le même dégâts. Autant qu'on se rapproche. Nous, je rappelle qu'on est vraiment efficace à 4500 unités. Voir plus si on bouffe. Il faut faire ultra attention aux assauts. Parce que les assauts nécrons sont assez coriaces. Oui, c'est vrai qu'ils sont comme nous. Ils ont des bonus troupes d'élite et tout. Oui, mais les assauts nécrons sont vraiment particulièrement coriaces. On dirait qu'ils n'ont que deux vaisseaux pour 850. Après, on les voit peut-être pas les autres. Mais si c'est le cas, ça risque d'être badass. Oui, ça risque de piquer un peu. Après, on sait qu'on y va en faiblesse. Si on perd, on perd. C'est pas grave. En théorie, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, on a un vaisseau. Il a une vaisseau. Je vais l'appeler La Machouilleur. C'est moche. La Machouilleur, il s'appelle notre vaisseau amiral. On a quoi d'ailleurs ? J'ai même parlé des champs de sport et boulettes démolition. Je peux peut-être essayer d'envoyer un petit champ de sport. Ouais, claque-en autant que tu veux parce que c'est limité. Ce truc-là avec les tyrannies, il est ultra craqué parce que tu peux en claquer autant que tu veux. Si tu as assez de temps, tu couvres la map de champ de sport. La vache, il est devenu invisible. Celui sur lequel j'ai tiré. Tu as tiré directement dessus ? Non non, j'ai tiré un peu devant pour... Justement pour que ça explose. Mais un tout petit peu après que je l'ai lancé, il est devenu invisible. Ca sent quand même l'arnaque. Ah bah c'est parfaitement placé. Il est en plein dans le nuage de sport. Ah oui, ils n'ont pas d'accélération comme les autres mais ils ont des espèces de TP. Ils font des petits sauts comme ça, des jumps. Ouais. Un peu comme les zeldars mais en moins putacier. Il n'y a pas l'air d'avoir envie d'éviter. Oh putain, il y en a un juste devant moi ! Oui, c'est ce que je disais par rapport aux petits sauts. Je vais le bouffer, tant pis. J'ai envie de dire qu'il est un peu là pour ça mon mec. Et puis tu peux te le permettre quoi, c'est pas... Ah il est trop près pour que j'utilise mon boulet de démovision. C'est la tristesse. Alors là-bas c'est un gros coup. On a un kern. Wow. Un kern c'est un des plus gros que tu peux avoir. Ouais bah c'est le cuiracé quoi. Ouais. Je vais essayer de le coincer. Ah putain, je l'ai monté. Fuck. Stop arrête toi. On passe en rechargement toi. C'est un champ de sport hein. C'est un champ. C'est un champ. C'est un champ. Il a plus de temps se pousser hein. Il faut un demi-tour quasiment pour l'instant. Ouais mais le problème c'est qu'il charge aussi. Et j'ai pas envie de... Oh putain il m'a défoncé mon moral ce salaud. Euh... Ça pique un peu. Ouais on va bientôt l'avoir de toute façon. Il va pas rester grand chose. Voilà il est en réveil des guerriers. Réveil des guerriers c'est quand il se prend trop d'assaut il peut tomber. Donc il n'attaque plus. Il bouge plus. Mais euh... Elle est beaucoup plus efficace contre les assauts. Bon bah pas mal hein. Et ils sont quand même stylés avec leurs armes... Leurs foudres solaires vertes et tout. Ouais mais je fais une petite campagne nécron. Et euh... Ils sont... La campagne est stylée. C'est une des... C'est la deuxième campagne qui est bien stylée. J'ai testé celle de l'Imperium mais pfff. Sans mauvais jeu de mots je la trouve un peu bateau. Je suis assez d'accord ouais. La campagne nécron je l'ai testé aussi juste au début. Enfin j'ai pas été très loin. Et c'est vrai qu'elle est bien classe quand même. Et celle de... Euh... Du KO. Elle est intéressante mais il faut... Enfin... T'as beaucoup plus de features. Org... Enfin hors combat quoi. T'sais genre tu... T'as plein de flottes possibles. Tu peux... Tu peux amener à peu près tous les chapitres de Space Marines. Tu peux invoquer des flottes spéciales. Amisement quand t'as la faveur des dieux. Tu dois garder la faveur des dieux. Au moins 50% donc tu dois leur donner des planètes. Enfin... C'est un truc. C'est... Ouais. C'est un jouet bordel. C'est plus la même ouais. Ok. Bon bah c'est pas si mal. Alors par contre la flotte de Belize Corona, on va directement la rapatrier à Nemesis Tessera je pense. Histoire qu'elle soit un peu plus centrale pour attaquer. On va renommer aussi ce moche vaisseau là. Voilà c'est mieux. Et donc du coup on a une flotte à 845 et une flotte à 843 et une flotte à 871 à bouger. Et puis... Assaut sur Dorsia. Ah. Ok. Ici. C'est parti. 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 que c'était l'un des 20 chapitres de l'Estatus Présis, un fondé créé avec l'expression de sauver la région de l'Eye d'Terra. Les pauvres et l'inforcés de Skelos permettent aux Sons de Malice de l'Estatus de l'Estatus de l'Estatus. En fait, les Sons' fouls religieux pratiques trouvent leurs origines à ceux de l'Estatus de l'Estatus de l'Estatus de l'Estatus de l'Estatus de l'Estatus. C'est que l'Estatus de l'Estatus a été pensé à l'Estatus de l'Estatus. C'est sûr, les nétis ont été pensé à l'Estatus de l'Estatus et les Sons de Malice ont été pensé à l'Estatus. Mais des rumeurs ont surfé suggéré que le monde n'est pas comme l'Estatus de l'Estatus. Il serait semblé que les Sons de Malice restentent à cette pire mondiale. Ils vont sûrement faire ce qu'ils doivent pour faire leur une fois encore. Ah, c'est sympa les petits trucs de lore comme ça, quand même. Ouais, ouais. Bah, c'est le... Allez. C'est le timing, les Sons of Malice, effectivement. C'est un des chapitres qui a tourné quelques années avant la Grande Croix d'Ade Noire. Il s'est mis rebelle, il s'est fait exterminer la tronche. Et là, en fait, je crois qu'ils l'ont fait revenir pour le jeu parce que normalement, ils étaient vraiment exterminés, exterminés, quoi. Bah, là, c'est marqué, ouais, il y a un effet spécial. Croisade des Sons of Malice. À moins qu'une de vos flottes soit s'assumée dans le système, il y a 20% de chances par tour que le système soit la cible d'une invasion de vaisseau fils de Malice. Ouais. Donc, c'est assez sympathique. Mais, voilà, avec la troisième croisade, il y a quand même pas mal de chapitres Space Marines qui sont passés au chaos. J'ai entendu parler des Sons of Malice et les Relictors. En tout cas, visiblement, ils sont plutôt spécialisés en assaut. Donc, on verra ce que ça donne. Avant, on a quelques Zorks à tuer. Ouais, la petite formalité du jour. Allez, c'est parti. Normalement, on a un léger bonus. Ah, et en plus, on peut récupérer des... des plans de bataille. Trois plans de bataille. Oh, c'est cool, ça. Alors, qu'est-ce qu'on envoie sur le champ de bataille ? On n'a pas de gros cuirassés, cette fois. Est-ce qu'on se prend quelques Devoreurs ? Je peux, mais avec les Orcs, ça n'a jamais réellement... Ouais, parce qu'on a pas mal... Ça... ça n'a jamais réellement payé, quoi. Je vais plutôt prendre... Parce qu'il avait foutu pas mal de vaisseaux à tentacules. Je vais mettre quand même un peu plus de... de tireurs dans le tas. Je pense que c'est mieux. Allez, c'est parti. On se la fait en manuel, parce que... il y a les... il y a les plans de bataille à choper, tant qu'à faire. Ouais, c'est sûr qu'en automatique, ça. Bon, puis, il fuit pas, les Orcs, donc... si on arrive à le choper, on devrait être capable de le garder, non ? Normalement. Quitte à replier le vaisseau... En speed. Je crois que c'est une... Allez. C'est une stratégie, quoi. Bah, vu qu'on a d'autres renforts derrière, on peut se permettre, quoi. Ah, les petites pattes qui bougent sur les côtés, là. Ouais, c'est vraiment... Ah, p'tites pattes, p'tites pattes, si on reprend bien, là... Oui, à l'échelle, voilà, quoi. À l'échelle, c'est un truc qui fait la taille d'un appartement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bah, du coup, je crois qu'on a un truc un peu... Capture de poids, hein. Un peu mixte. Hop. On peut se concentrer sur celui qui est là-devant, et une autre qui part sur les deux, ici. Je sais pas si tu vois, mais dans le fond, tu vois un gros cercle vert, c'est les portails d'Olemen. Il est pas vert, chez moi. Dans le fond, côté ennemi. Ouais, côté ennemi. T'as la planète, t'es juste à côté. Alors, ouais, je vois un... Un petit cercle, un peu paumé. Ah, bah tu vois, je suis en train de me demander si on aurait pas le même fond, en fait. Parce que moi, au fond, on dirait plutôt une galaxie spiralée, quoi. Ah ouais, donc, non, on a pas du tout le même fond. Ah, moi j'ai une planète et... Une planète et un portail d'Olemen de Necron. Non, bah écoute, je crois qu'on a les mêmes décors. Est-ce que t'as aussi, sur la gauche, l'espèce de grosse forteresse? Ouais, si j'ai un semblant de forteresse, c'est à l'arrière. Ouais, enfin, à l'arrière, sur la gauche, quoi. Mais avec deux espèces d'immenses monolithes noires, reliées par des... Ouais, ça, j'ai. Donc le décor est bon, mais derrière, l'image de fond est peut-être pas la même. Ouais, curieux. Pourquoi pas, pourquoi pas. T'as fait la distribution? J'ai fait la distribution, ouais. Normalement, je vais donner à peu près à un mec à tentacules et des petits trucs de tir autour. Pouf, pouf, pouf. Tu prends la gauche? Ouais. Ça me va. Hop. Ok, lui, il a les torpilles bio, parfait. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. En chopant speed ces trucs. Ouais, ils se sont séparés aussi en deux. Sauf qu'ils sont... C'est beau, je vois... On a vu, il y a plein de petites... Ouais, ils sont nombreux, ouais, je suis assez d'accord. Parce que de mon côté, j'en ai sept. Et de ton côté, j'en vois cinq. C'est un petit peu beaucoup. J'ai des vaisseaux, mais ils sont un peu loin encore. Il est fort, c'est pas lui. Bon, je m'occupe de mon point, et après je propose qu'on se rush sur le point du milieu qui est devant toi, là. Ouais. En espérant que... Dès qu'ils aient capturé le point au-dessus, ils bifurquent vers le point central et pas vers le seul que t'as juste capturé ici. Eston ça va être chiant. Bah, même si c'est le cas, on aura accumulé des points d'avance et on va pouvoir les engager séparés, donc on gagnera des points de destruction au pire. Ah, il y a des titons de l'espace qui se pointent. Sérieux? Bah, Ariane sur la gauche, ils avancent pas, mais ça sent l'événement qui va se lancer à un moment. Tu les vois pas sur la gauche? En dehors de la map? Non. Ah bah, écoute, tu regarderas sur le replay, il y a des gros titons de l'espace qui se pointent. Hé, t'es à l'âme pour toi, charge un peu. Bon, ils ont pris deux points, un point, on est déjà à 81. C'est des missiles que t'as envoyés ou des vaisseaux? C'est des missiles. Ah ouais, carrément, quoi. Bon, vu la masse compacte. Voilà, on a touché 1, qui est l'autre énorme, 2, 3, ouais. Voilà, ils se sont fait détruire par des tourelles, on sait pas. Ah, ou c'est peut-être les tourelles. Effectivement, j'ai l'impression qu'on va avoir des titans d'espace, parce que je vois une grosse flèche rose. Ouais. Il vient de se salement popper sur mon écran. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est marrant que tu les vois pas avant. Ouais, il y en a un qui vient de rentrer, effectivement. Attention à pas trop se rentrer dedans sur le cercle, je vais tout devant, mais... Ouais, je me mets tout à l'arrière. De toute façon, je vais reorienter les deux-là, vu qu'on est immunisé au... Ah ouais, ils ont souffert de l'attaque de la flotte. C'est quoi ces charges dans tous les sens ? Ah, calmez-nous ! Ah la vache, quoi ! Les mecs, ils sont en mode grosse brute, hein. Putain. Bon, c'est bizarre, quoi. Ah, j'ai réussi à choper le truc, le plan. Putain, comme ils m'ont dépouillé. Qu'est-ce qu'il y a de l'amiral ? Ah bah c'est celui qui est en train de se faire défoncer encore. Qu'est-ce qu'il y a de l'amiral ? Ah, faut que tu fasses attention à ton amiral. Ouais bah en fait, ils... Son couclier passe pas, mais il s'est fait dépiauter par le... Ouais putain, c'est cool. Qu'assos ! Bah tu sais quoi, on voit le sur le pont au-dessus. Pour le capturer. Mouais, t'as pas tort. Faudra faire quand même attention. Eh bah fais gaffe, y'a deux torpilles qui arrivent. Elles sont bien... Je les vois pas. Deux torpilles qui arrivent par le nord. Par l'ennemi. Ah oui putain, il vient d'où ? Elle vient d'où elle ? Bah... d'un renfort. Ah, il a un renfort. Ok. J'étais un peu trop concentré sur ce qui est loin là-bas. Ouais, là, ses vaisseaux, ils sont quasiment morts. On va foutre le petit truc à 24pb. On va foutre les moteurs les gars. Fais gaffe, tu vas te faire repronner par un putain d'espace au-dessus là. Qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Les dégâts des prônages chez eux, c'est pas pour déconner. Allez, mange-toi. Fais gaffe, y'en a aussi un qui te tombe dessus en haut. Ouf. J'suis plutôt... Ouais, faut le garder. Y'en a un deuxième juste en-dessous qui arrive de la map, là. On va peut-être de côté. Ça se fait en général. Ouais, j'sais pas ce qu'il fait, non. Ça va, niveau point, on se fait plaisir. On s'occuperait pas des petites saloperies toutes seules, histoire qu'elles ne tombent pas dessus par derrière. Les renforts qui se pointent. Je me dirige petit à petit, là. Bon, c'est parce que dommage que c'est pas l'amiral qui a chopé le... Le point. Oh, ils sont en train de se détruire tout seul ou c'est moi, là ? Oh, ils se bourrent dedans, c'est possible. Ah, un générateur endommagé. Oh, bien joué, il a avancé juste au moment où il arrivait à porter de mon... On va se concentrer sur lui. Il faut commencer. Il a 18 assos, je pense qu'il va pas aller loin. Ouais, je pense qu'il devrait... Il faut pas aller bien loin, tu sais. On continue de lui tirer un peu dessus au cas où, mais... Lui, on peut peut-être lui lancer un petit asso sur sa tronche, aussi. Et s'occuper de ses tourelles. Attention, j'ai l'impression qu'il est parti pour te charger la tronche, là. Il y a des petits renforts qui arrivent tranquillement derrière. Ils résistent mine de rien, hein ? Voilà, il y a une épave à la dérive, et l'autre à un moment où il y a 6 assauts. Ce sera peut-être bon. Je pense que l'autre, même si on commence à... Ah putain, il est en train d'exploser. Le casse-as. Corps, 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 corps. Il faut être au poil de... C'est bon. Les gars, toi tu vas reculer un peu. Par contre, il... Il m'enchaîne avec le deuxième groupe, là. Mon amiral, je vais l'envoyer loin, parce qu'il est vraiment pas en état. Il ne faut pas le risquer. Ah, il y a des épaves sur le chemin. Ah non, ça passe, c'est bon. Ah putain. Bouge tes fesses, toi. Ah, petit vaisseau qui explose. Normalement on est en dehors, c'est bon déjà. Ah non. Ah, celui-ci n'est pas réussi à caler ma tentacule. Ah, la lose. Petit asso supplémentaire. C'est pas la peine de charger. Je dois quand même, t'inquiète. Il y a du titan qui se pointe en as en plus, là. Il faut rester qu'on sent. Ok. Il y a du titan. Il faut rester qu'on sent. Il faut dégager de ce tas de merde, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Putain. Mais qu'est-ce que tu fais vaisseau, là ? N'importe quoi. C'est un déconné. Toi, c'est pareil, demi-tour. Arrache-toi. Ah, il y en a un qui va se prendre un titan. Ah non, deux juste. Juste, c'est trop juste. Ils sont vraiment trop, là. Il faut avoir la dérive. Il faut s'attendre à ce qu'il explose. Si c'est le cas, on va choper son pote. Ok, l'utinerie sur le dernier. Et c'est la victoire. Et on a les plans, normalement. Et ça, ça va être cool. J'ai complètement lâché mon amiral. Je l'ai envoyé à l'autre bout de la map. Et je n'ai même pas vu s'il avait survécu. Il a survécu. Ouais, je pense. Ouah, parfait. Le spyoeuvre a de nouveau survécu. Et on récupère trois plans de bataille. Ça fait plaise. Par contre, les points de renommée qu'on gagne sur des batailles comme ça, c'est lamentable. Ah ouais, c'est arrivé. La vache, quoi. Ok, avec le point de renommée ? On a encore des... Ah quoi ? Si. On a encore des trucs. On a déjà les cuirassés... des gros. Ah oui, après, à débloquer, c'est juste de l'attaque de flotte, je crois. Avec les capacités de flotte et tout. Ouais. Et les armes techno. Et puis les armes techno, ouais. Non, on est déjà bien là. La renommée 10, on est déjà très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce sympathique petit endroit ? Un petit monde couveuse pour se réparer, peut-être ? Bah... On va dans notre environ. Il faudra qu'on aille vite si on ne veut pas se prendre une urgence de 1. Allez hop, on va le faire. Après, on se prendra une urgence de 1, c'est pas la mort non plus. On pourrait presque attaquer Wehrmard directement. Je pense qu'on a un vaisseau qui doit être... Une flotte qui doit être à portée. Ouais, on a deux flottes qui sont... Un, deux... Ah non, elles ne sont pas à portée. Dommage. De toute façon, on ne peut pas transiter par Dorcia, il y a trop de flottes dessus. Ouais, on peut déjà les ramener à Odyssar. Comme ça, moi, elles sont prêtes... Tout à fait. Elles sont prêtes à agir. De toute façon, on va arrêter cet épisode, ce premier épisode-là. Parce qu'il est déjà... Déjà, il démarre sur les chapeaux des roues, cette petite semaine. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous donner des noms pour les vaisseaux. Il y a encore des noms à donner. Et on se retrouve jeudi pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !